Le réalisateur d'Alice, merci, je vous demande d'accueillir sur scène, chaleureusement, s'il vous plaît, Nicolas Pariseur, le réalisateur d'Alice et le maire, et Anaïs de Moustier, s'il vous plaît. On va démarrer une petite discussion, puis vous aurez très vite la parole. N'hésitez pas, s'il vous plaît, tout à l'heure à prendre la parole et à lever la main. Le micro sera à votre disposition. Excusez-moi pour ma voix, je l'ai un peu perdu. Rue d'Antibes hier soir. Si jamais vous la trouvez, n'hésitez pas à la ramener au bureau de la quinzaine. Merci. There will be a time for questions from the audience after the first 10 minutes here. Première question, s'il vous plaît. D'où vient ce film ? Et plutôt, on peut partir de son titre. Alice et le maire, un prénom et une fonction. Est-ce que c'était une idée dès le départ ? Qu'est-ce que c'est le point de départ du film ? Et peut-être qu'on peut commencer avec son titre, un premier nom et un job ou une fonction. Bonjour. Oui, dès le départ, je voulais que le film ait un nom de fable, comme une femme de la fontaine. Donc, un prénom et une fonction. C'était quelque chose qui me plaisait. Et puis, c'est peut-être plus du tout dans le film, mais je voulais m'inscrire dans une espèce de classicisme français, comme ça, 17e, 18e siècle. Et donc, ça me plaisait bien. Et puis, évidemment, le film de Romère, L'arbre, le maire et la médiathèque, qui n'est pas forcément une source du film, mais qui a un film que j'aime énormément, d'un réalisateur que j'aime énormément, et qui a aussi la politique comme sujet. Yes, I did want to make a film that would have, as a title, a little bit like Jean de la Fontaine's tales, like a name and a function or a position. I wanted to take from the French classicism, which isn't really in the film anymore, but I had in mind at first, I had the 17th or 18th century classicism. Of course, there is also Eric Romère's influence with his film L'arbre, le maire et la médiathèque. It's not directly inspired from his films, but he's a director that I love, and I love his films. Est-ce qu'il y avait, dès le départ, l'envie de filmer la politique en action, et notamment la pensée politique en action? Est-ce qu'il y avait aussi l'envie de filmer une ville et également de filmer deux acteurs, Fabrice Lequigny et Anis de Moustier? Was it your intent, from the start, to film politics in action, also thinking in action, and can you tell us more about also the city that you chose and the actors you chose? Alors, je vais essayer de répondre brièvement. C'est toujours compliqué de savoir d'où vient vraiment l'idée du film. Non, alors, en fait, je fais souvent, enfin, je réagis au film d'avant, et on m'avait souvent dit, comme j'ai fait des films avant qui parlaient plutôt de tractation politique, voire de complot, je me suis dit, pour cette fois-ci, je vais essayer de parler d'idées, parce qu'on me disait, oui, on ne sait jamais, on ne parle jamais d'idées, etc. Donc là, je me suis dit, voilà, c'est un film qui ne va parler que d'idées politiques, ça ne va pas être que des dialogues politiques, et j'avais même d'abord comme idée qu'il n'y ait que des scènes entre Alice et le maire qui parlent, et qui n'aient pas d'autres personnages, car à la limite, tout se passe dans le bureau. Bon, et puis, au bout d'un moment, je me suis dit que ce ne serait pas forcément ce qu'il y avait de mieux, et donc j'ai construit le récit autour, et ensuite, parallèlement, ça faisait très très longtemps que j'avais envie de travailler avec Fabrice Puccini, donc effectivement, le projet, c'est quand même, au départ, fondé sur, voilà, j'ai écrit un rôle pour Fabrice Puccini, sans trop savoir où j'allais, et puis la dernière chose sur la ville, je vais très vite, je ne voulais pas que ça se passe à Paris, je voulais que ça se passe dans une grande ville française, et comme le film est très 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 lointainement inspiré de l'Obsan Qualité, donc un roman autrichien, ça me plaisait que la ville ressemble un peu à une métropole d'Europe centrale, et je trouvais que les bords du Rhône ressemblaient un peu à Budapest, ou à une ville comme ça, voilà. C'est toujours compliqué de savoir où un film vient de l'Obsan, mais je fais souvent réacte à la précédente travail que j'ai fait, parce que j'ai déjà écrit sur la conspiration politique, cette fois, j'ai voulu dire plus sur les idées, et avoir un dialogue sur les idées. First, ma première idée c'était d'avoir seulement des scènes avec les deux personnages, les deux personnages, et non d'autres personnages dans le film, mais ensuite, j'ai construit d'autres personnages autour. Pour la choice de Fabrice Puccini, I did want to make a film with him, so I sort of built a script around him and wrote it for him. I didn't want to shoot Paris. I wanted another, a big French city. One of my inspirations for this film, from afar, is a novel, a novel called A Man Without Qualities, and I like this idea of having a city that would be like a central Europe metropolis, and I felt like the banks of the Rhône River with Lyon would remind us of maybe view the past. Anaïs, comment vous êtes retrouvée embarquée dans cette aventure ? Est-ce que vous connaissiez préalablement le travail de Nicolas ? How did you get on board in this film, and did you know Nicolas Parézel's work before ? Bonsoir, bonjour. Je n'avais pas vu le film de Nicolas, je l'ai vu après l'avoir rencontré, puis j'ai été embarquée de la façon la plus classique, c'est-à-dire que j'ai reçu son scénario, je l'ai lu, on s'est rencontrés, lui et moi, et voilà. I hadn't seen his previous feature film, The Great Game, so it was in a very classical way. I received a script and read it, and then we met. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans ce rôle d'Alice ? What did you like most in Alice's role ? En fait, ce qui m'a plu, c'est qu'on m'en avait parlé comme un film sur la politique qui parlait de la politique, et voilà. Et en fait, en lisant le scénario, moi, j'ai eu l'impression que le film était beaucoup plus large que ça, et ce qui m'intéressait encore plus, c'était les personnages derrière les fonctions, et comment ce film raconte quand même l'histoire d'une rencontre de la façon la plus subtile, c'est-à-dire que, évidemment, on peut penser tout de suite qu'il y aura une histoire amoureuse entre ces deux personnages, il n'y en a pas, il y a une rencontre qui se fait autour de la parole, autour des échanges, des idées, et j'ai trouvé ça passionnant, j'ai trouvé que le scénario était extrêmement délicat et riche. Est-ce que vous saviez dès le départ que vous seriez confronté à Fabrice Lucchini ? Oui, je savais tout de suite que... Excuse-moi. Did you know from the start that you would be facing Fabrice Lucchini ? Fabrice Lucchini ? Fabrice Lucchini, c'est un acteur tout le monde me dit, est-ce que tu avais peur de tourner avec Fabrice Lucchini ? Bon, en fait, ça va, mais je pense que les gens connaissent le côté ogre, le côté... Voilà, cette manière qu'il a d'occuper l'espace, de beaucoup parler, et moi, ce que j'aimais, c'était que mon personnage avait en lui à lui répondre, à lui tenir tête, avec des arguments qui sont de la pensée, donc j'avais la matière, et puis c'est un personnage qui justement est dans la mesure, dans la réflexion, qui garde les pieds sur terre, donc je me sentais tout à fait en mesure d'être en face de lui, quoi. People often ask me if I wasn't too afraid of playing opposite him. He's actually okay. I mean, he's known for his character who is over the top, but he has this ability, and there was the material in the film to counter him, to have a relationship with him, with words, so it worked well in the end. Le film restelle comme ça un réel plaisir à filmer les acteurs. Je pense qu'en tant que spectateur du film, on ressent la joie que vous avez eue à aller filmer, Nicolas. Vous parliez de l'envie de filmer Fabrice Luchini. Est-ce que vous pouvez la préciser, cette envie ? You were speaking about the joy in filming Fabrice Luchini. Can you tell us more ? C'est compliqué. La première chose, c'est que dans mon travail, dans la manière que j'ai de faire des films, je m'en suis aperçu au moment de mon premier long métrage, c'est que ce que je demande aux comédiens est très difficile, et assez technique, et assez inhabituel en France, en réalité, dans le cinéma d'auteurs contemporains. Donc, il me faut des acteurs très très bons, très très solides, déjà, d'un point de vue technique. Et donc, j'avais envie de travailler avec quelqu'un comme ça, qui ait beaucoup réfléchi sur sa méthode, sur sa technique, et sur lequel je puisse me reposer. Ensuite, après, j'avais envie de faire un film avec une espèce de mastodonte du cinéma, voire de l'histoire du cinéma de ces 20 ou 30 dernières années. Comme, voilà, j'aime les films avec des stars, avec, je ne sais pas, Michel Simon, Gary Cooper, Marcelo Mastroianni. Voilà, j'avais envie de faire un film dans cette optique-là, et c'est pour ça que j'ai eu envie de me confronter à Fabrice. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? S'il vous plaît, n'hésitez pas à lever la main. Merci. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez parti effectivement d'un roman, on va dire, dont vous avez fait un scénario avec, donc je voudrais connaître un peu la part d'improvisation, s'il est conforme ou si effectivement les acteurs. Et puis ma deuxième question, vous devriez dire à Fabrice Lucchini qu'il devrait faire de la politique parce que je pense qu'il serait un très bon maire de Lyon. You mentioned a novel you took inspiration from, can you tell us about the script and the part of improvisation on set, and also could you tell Fabrice Lucchini that he would make a great politician and a great mayor for Lyon. Je transmettrai à Fabrice votre idée. Alors le roman est très, 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 très différent du film. Il y a très peu de choses qui sont dans le roman et qui sont dans le film. C'est notamment le personnage principal est un homme et pas une femme comme Anaïs. Et il n'y a pas le personnage du maire. Donc vous voyez, ça fait quand même une grosse différence. surtout, je n'ai jamais entendu parler de ce livre donc je ne pense qu'il raconte n'importe quoi. Bref, donc voilà. Ensuite, sur le scénario lui-même une fois qu'il était écrit, non, il n'y a aucune improvisation. Par contre, je négocie, je pense que le terme n'est pas bon, mais je discute du texte avec les comédiens très longtemps à l'avance et donc s'ils me disent telle phrase ne va pas, telle phrase sonne mal ou bizarrement, etc., je réécris la phrase avec eux. Ça, je suis très ouvert à ça. Mais par contre, une fois qu'on a fini les lectures et de travailler sur le texte, je... Non, non, c'est très très important. Et en fait, c'est très très important parce que dans mon premier film, c'était parce que l'histoire était extrêmement alambiquée et que si les acteurs se trompaient dans le texte, l'histoire devenait carrément totalement... Enfin, il n'y avait plus ni queue ni tête. Et là, c'est quand même des références très précises. Un tel a dit ça, tel autre a dit ça, voilà ce qui se passe à tel endroit, etc. Donc, voilà, il n'y avait absolument pas de... Il n'y avait absolument pas d'improvisation. Le truc, c'est que je ne considère pas qu'un scénario, il a une valeur littéraire. Donc, après, les comédiens me disent ça, tel mot change, il n'y a aucun problème. Et par contre, je veux être sûr avant le tournage du texte qui va être dit par les comédiens. c'est très différent, c'est très différent de la film, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'envoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une femme, mais un homme, et il n'y a pas d'un mayor dans la novel, donc il n'y a pas d'un beaucoup d'un. c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un Beatles, il n'y a pas d'un Donc je ne dirais pas que mon script ait de valeur littéraire, je veux vraiment s'arrêter, mais c'est juste que nous voulons s'assurer que nous sommes sur la même page avant que nous commençons. Le socialisme, vous avez choisi le parti socialiste dans ce film, et je voulais savoir s'il y avait une intention de votre part d'une part, et pourquoi le socialisme dans le sens où est-ce qu'il y a une idée de retrouver un idéal qui a été perdu plutôt que le tout économique, le tout banque, comme vous mentionnez d'ailleurs dans le film, est-ce qu'il y a cette idée-là d'essayer de retrouver un idéal à travers une grande idée, qui est peut-être, elle est ce qu'elle est, mais qui actuellement est en berne complètement. The fact that you chose the socialist party, was it intentional for you, and maybe, was it an idea to get, maybe, to get back some ideal that had been lost ? Alors, mon but c'était pas de raviver la flamme du socialisme, enfin, même si je n'ai rien contre, mais non, non, mon but c'était vraiment de parler de ces personnages-là, mon but c'était parler du désarroi de la gauche, mais je me suis dit que je ne pouvais pas finir le film par une pirouette et ne pas essayer, et donc les personnages, à un moment donné, essayent de se poser cette question-là, et la scène de l'écriture du discours, ça m'aurait, j'aurais, j'aurais, je me serais, enfin, ça aurait été de la lâcheté de ne pas essayer de l'écrire, et qui n'essayent pas, au moins, de renouveler un peu le discours du parti socialiste. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu à la question. Si, si. Je ne sais pas si j'ai pas dit que j'ai essayé de rekindler le socialisme, c'est juste que j'ai fait que ces personnages étaient dans une situation où la gauche était à la loss, donc j'ai eu de l'accepter, surtout dans la scène de la scène, j'ai eu de l'accepter, c'est ce que j'ai eu de l'accepter, c'est ce que j'ai eu de l'accepter de ne pas essayer et construire un speech qui m'aurait cette nouvelle idée. Il y a une question devant. Bonjour, merci. Je voudrais remercier pour cette production, pour cette réalisation d'un projet innovatif. et je me suis émotionné beaucoup, pourquoi je n'ai pas beaucoup d'occasion de parler avec les personnes. Et même si ce n'est pas moi-là, c'est mon concept et c'est un peu mon personne. Et c'est très, très émotionnant. Merci. Merci pour ce projet innovatif. Ça m'a beaucoup dérouillé, et j'ai vraiment lié à ce qui s'est passé sur la scène. J'ai l'impression que c'était moi. Il y avait une question ici. Bonjour. Merci déjà pour ce film. C'est une question un peu technique que j'ai. Vous avez tourné le film en 35 mm, si je crois bien. Je voulais savoir pourquoi justement vous avez fait le choix là, à l'heure du numérique. Why did you choose, in the era of digital cinema, did you choose to shoot in 35 mm film? La raison essentielle, c'est que je préfère le 35 mm au numérique. Well, the main reason is that I like it better. Et que, comment dire, il me semble que le numérique est très bien, si dans le projet esthétique, visuel, ou même dans la manière dont on veut organiser le tournage, par exemple si on veut faire des prises très longues, il y a évidemment un intérêt aujourd'hui à utiliser le numérique. Il se trouve que moi, je n'ai aucun intérêt à utiliser le numérique dans la mesure où je trouve ça pas très beau, quand il essaye d'imiter le 35 mm. Et j'avais envie de 35 mm. Donc si j'avais tourné en numérique, j'aurais essayé de me rapprocher du 35 mm. Et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à faire. Et surtout, moi, je n'ai aucun intérêt à le faire parce que je fais assez peu de prises. Je fais très peu d'axes. Et je ne laisse pas tourner la caméra. Donc ce qui coûte de l'argent dans l'argentique, c'est beaucoup la quantité de pellicules qui est utilisée. Or, j'utilise relativement peu de pellicules. Donc pour moi, le numérique n'a pas d'avantage, disons, pictural, n'a pas d'avantage dans l'organisation de mon tournage. Et au contraire, il me frustre visuellement. Donc, très souvent, j'ai plein d'amis qui voudraient tourner en 35 mm, mais pour qui ça coûte quand même un peu trop cher. Parce qu'on peut être comme ça sur un budget comme le mien à 100 000, 200 000, 300 000 euros près. Mais, comment dire, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, mais c'est bien là. Oui, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est que, en gros, toi, ce n'était pas beaucoup plus cher. Oui, voilà, pour moi, ça change. I feel like digital is good if creatively it is included in the process or if you want to have very long shots, I feel like it's very interesting for the project. But to me, I mean, I have no interest either aesthetically or because I do very few takes. So I don't like the camera roll for a long, long time. And when you shoot in film, what can be very expensive is the amount of film that you use. but for me, there were no advantages. On the contrary, it's visually too frustrating for me. Oui, non, et l'autre chose que je voulais dire, c'est que j'aime bien, comment dire, le caractère sacré de la prise et que le numérique a tendance à le banaliser parce qu'on se dit, on se trompe, c'est pas grave. Et puis, voilà. Après, à nouveau, il y a des immenses cinéastes qui utilisent le numérique. Je veux dire, Kéchi, je ne pourrais pas faire ses films en 35 mm. mais il faudrait vraiment, ce serait impensable. Donc, c'est vraiment moi et puis, voilà. I sort of still like the idea of the sacred nature of a take and what it means. I don't like it as much when, you know, you can make as many takes as you'd like. Of course, some filmmakers like Abdelatif Keshish wouldn't be able to film in film, so they have to use digital, but it's just something, it's just a personal choice. Je suis désolé, mais on va devoir arrêter ici l'échange. Merci, Nicolas Pariseur. Merci. Merci, Annalise Demissier. Merci pour Alice et le maire. Bonne suite de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada